Pour ce nouvel épisode de la websérie Un choix de taille, nous sommes dans les vignes de Moët et Chandon en Champagne. Rudi Scolari, responsable du matériel viticole du groupe, va nous expliquer les mesures mises en œuvre pour améliorer la sécurité des tailleurs. Monsieur Scolari, où se situent les vignes de Moët et Chandon ? Moët et Chandon possèdent 1300 hectares répartis sur l'intégralité des régions de la Champagne allant de l'Aisne jusqu'à l'Aube. Pour tailler les 1300 hectares en propre du groupe Moët et Chandon, combien de tailleurs sont nécessaires ? Moët et Chandon emploie 580 salariés pour effectuer l'ensemble des travaux viticoles de la taille jusqu'au relevage. La période de taille s'étend durant cinq mois. C'est une période assez longue qui dure de novembre à fin mars et du coup aussi une activité très physique. Moët et Chandon utilise en fonction de la situation géographique des parcelles, utilise l'ensemble des systèmes de taille à sa disposition, à savoir le Chablis, le Cordon de Roya, la Vallée de Marne. Quels que soient les types de taille, j'ai l'impression qu'on est assez bas finalement. Est-ce que ça participe à la pénibilité du chantier de taille ? Oui donc ça fait partie du cahier des charges Champagne aujourd'hui où en fait l'installation aujourd'hui est réglementée. L'installation maximale en Champagne ne veut pas accéder 60 cm et effectivement ça contribue à une forme de pénibilité pour l'activité de taille. Quelles sont les mesures mises en place chez Moët et Chandon pour réduire la pénibilité et augmenter le confort des tailleurs ? Alors on a mis en place depuis de nombreuses années maintenant la possibilité d'utiliser l'ensemble du matériel qui existe pour pouvoir tailler la vigne. On va du sécateur manuel au sécateur électrique mais pas que. On propose aussi des chariots, ce qu'on appelle chez nous le tri vigne qui permet aux personnes d'être dans des positions plus confortables pour pouvoir tailler. Quels sont les types d'accidents qu'on peut rencontrer à la vigne et sur lesquels Moët et Chandon agit ? Alors il existe plusieurs types d'accidents durant cette longue période de travail qui sont essentiellement les chutes de plein pied, les traumatismes sur les membres supérieurs et puis les coupures. Pour limiter les coupures on met en place un certain nombre d'équipements individuels de protection, entre autres les gants anti-coupures. On essaye aussi de mettre en place des gants de haute visibilité de façon à ce que les personnes aient bien conscience de la main qui est exposée, le plus exposée. Et puis on profite aussi de l'ensemble des technologies proposées par les fabricants type Infaco avec le kit DSS. Comment fonctionne en quelques mots ce kit DSS ? Quelle est la technologie déployée pour éviter les coupures ? Alors cette technologie elle relie en fait le gant de la main opposée au sécateur au sécateur de façon à ce que lorsque la lame de celui-ci rentre en contact avec le gant vienne arrêter le fonctionnement du sécateur. Et donc la coupure est évitée ? Et donc la coupure est évitée. Le kit DSS chez Moët et Chandon est utilisé depuis quelques années déjà. Seulement pas suffisamment de personnes. Certainement par méconnaissance. L'année dernière durant la fin de campagne de Thaï on a commencé à réintégrer ce kit de façon à pouvoir expliquer auprès des salariés comment fonctionnait cette technologie. L'objectif encore une fois pour nous c'est de pouvoir proposer toutes les technologies ou tous les équipements qui permettraient de protéger nos salariés. On n'est pas aujourd'hui dans une obligation d'utilisation par nos salariés. Cependant on travaille avec Infaco sur la formation, l'accompagnement, la sensibilisation des personnes à l'utilisation de ces technologies. La sécurité est un enjeu fort chez Moët et Chandon. Pouvez-vous finalement me rappeler pourquoi ? Alors ça fait des années que Moët et Chandon est engagé envers la sécurité de ses salariés. Il est indispensable pour nous de poursuivre nos efforts de protection de nos salariés de façon à permettre à chacun de pouvoir rentrer chez soi en bonne santé à la fin de sa journée de travail. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501